Bon, 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 il va falloir qu'on parle. Oui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ce qui a secoué la bulle européenne, mais qui a aussi excité une bonne partie de la classe politique française. Les gars se sont rappelés qu'il n'y avait pas qu'Éric Zemmour dans la vie. Ah, non mais vous êtes fou, là ! C'est incroyable ! Alors, je devrais être contente, parce que nos politiques français ont parlé d'Europe la semaine dernière sur les plateaux de nos chaînes d'infos. Mais bon, ça a été festival de conneries, évidemment. Du coup, aujourd'hui, on va parler de primauté du droit européen, un sujet qui, comme ça, n'est franchement pas sexy. Mais on va profiter de la décision du tribunal constitutionnel polonais pour aborder ce sujet et expliquer un petit peu ce qu'il se passe en ce moment. Vous l'avez certainement vu passer, le 7 octobre dernier, le tribunal constitutionnel polonais a rendu une décision dans laquelle il considère que les articles 1 et 19 du traité sur l'Union européenne ne sont pas compatibles avec la constitution polonaise. Et alors là, comme ça, vous allez me dire « Mais Jane, pourquoi tu joues à ton Asselino, à nous balancer des articles comme ça ? » Article 5 ans. Alors qu'on n'en a strictement rien à foutre. Oui, alors, en fait, déjà, la première chose, c'est que j'aime beaucoup vous emmerder avec mes trucs. Mais aussi parce que c'est bien plus important que ce que ça en a l'air. Parce que oui, je vais ressortir mon petit traité de Lisbonne, sans péter le décor, s'il te plaît, et vous lire cet article 1er. J'ouvre mon traité, je tombe sur l'article 50. Bon, c'est printemps, les amis ! L'article 1er, il est ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'article 1er du traité sur l'Union européenne dispose donc que, par le présent traité, les hautes parties contractantes instituent entre elles une Union européenne, ci-après, dénommée Union. Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une Union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens. Patati patata, hein ? Voilà. Ce que le tribunal constitutionnel polonais a donc jugé comme étant inconstitutionnel, eh bien, c'est l'article même qui institue l'Union européenne. Donc, en gros, si on va au bout de la démarche, eh bien, le tribunal constitutionnel polonais considère que l'appartenance de la Pologne à l'Union européenne est inconstitutionnelle. Ah ! Là, vous avez compris que c'est un peu la merde ! Donc, en fait, ici, la Pologne nous a fait un peu, en quelque sorte, un po-exit juridique. Elle se sort de l'ordre juridique européen, en gros. Ce qui est quand même une décision pas du tout anodine, voire plutôt grave. Vous comprenez donc désormais pourquoi c'est clairement le drama dans la villa, et qu'une crise politique majeure s'est de nouveau déclenchée au niveau de l'Union européenne. Parce qu'on peut quand même considérer que là, ce que vient de faire la Pologne, c'est une déclaration de guerre juridique à l'UE. Et alors, du coup, l'autre article remis en cause, c'est l'article 19, qui, lui, est sur la Cour de justice de l'Union européenne. Et avec sa décision, le tribunal constitutionnel remet en cause la légitimité même de la Cour de justice de l'Union européenne, et refuse, en quelque sorte, de se soumettre aux arrêts et décisions que prend cette Cour de justice. Donc là aussi, c'est très grave. C'est d'autant plus grave qu'il faut quand même avoir en tête que la Pologne a accepté par voie de référendum en 2004 ses dispositions et est entrée dans l'Union européenne. C'est la même chose avec le traité de Lisbonne. La Pologne a évidemment accepté ses traités. Ce qu'a fait le tribunal constitutionnel polonais n'étant rien comparable avec ce qu'ont pu faire d'autres cours constitutionnels au niveau européen, puisque jusqu'à ce jour, aucune n'avait remis en cause, à ce point, l'Union européenne. Bon, vous le savez aussi si vous suivez un peu l'actualité ou même si vous suivez WIP, les relations entre la Pologne et l'Union européenne sont quand même assez tendues depuis plusieurs mois et on est dans une petite forme d'escalade encore. Alors pourquoi on en est là ? En fait, la Pologne commence à être un petit peu gonflée que l'Union européenne, et plus particulièrement la Commission européenne et le Parlement européen, lui foutent la pression pour que la Pologne respecte les valeurs d'État de droit. Par exemple, la Commission européenne a enclenché plusieurs procédures en infraction à l'encontre de la Pologne. On a d'ailleurs un petit peu parlé de tout ça dans une de mes dernières vidéos que je vous invite à aller regarder sur les démocraties illibérales. C'est en haut, là, dans le petit i. Je tiens quand même à répéter ce que j'ai déjà dit par le passé. Si la Commission européenne se permet de foutre des coups de pression comme ça à la Pologne, eh bien c'est parce que l'État de droit est une valeur consacrée par les traités européens. Et en tant que gardienne des traités, eh bien la Commission européenne est donc dans son bon droit quand elle vient rappeler à la Pologne qu'il serait temps qu'elle respecte les choses inscrites dans les traités européens. Puisque, bon, la Pologne, de son côté, matraque gaiement la liberté de la presse, l'indépendance de la justice et aussi les droits des minorités. Et encore une fois, à tous ceux qui viendront me dire que la Pologne fait bien ce qu'elle veut, eh bien elle fait ce qu'elle veut. Donc si elle veut matraquer l'État de droit, eh bien elle sort de l'Union européenne. C'est aussi simple que ça. Quand on signe des traités, on respecte les traités qu'on signe. C'est la base. Un autre élément à avoir en tête sur ce qui se passe en ce moment en Pologne et après cette décision du tribunal constitutionnel, eh bien c'est que l'indépendance de ce dernier n'est pas franchement établie. Parce que donc, oui, il faut bien avoir en tête que le tribunal constitutionnel polonais est à la botte du pouvoir en place. Donc le PIS, le parti droit et justice en français, qui est au pouvoir depuis 2015. La légitimité du tribunal constitutionnel polonais est donc quasiment inexistante. Car depuis 2015, le PIS ne cesse de s'en prendre à l'indépendance de ce tribunal. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs manifestations en Pologne sur ce sujet. et la Commission européenne avaient enclenché des procédures en affraction pour non-respect de l'indépendance judiciaire en Pologne. Alors quand j'entends des personnalités politiques comme Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle française, enfin, s'il obtient ses parrainages, mais qui se revendiquent également de gauche, se congratuler de la décision de ce tribunal constitutionnel, eh bien je ris jaune et je vois plutôt rouge même. Parce que oui, être souverainiste ne permet pas et ne justifie pas le fait de soutenir un régime réputé pour ses dérives et ses multiples attaques à l'état de droit et notamment à l'indépendance de la justice. Bref. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien il faut savoir que le gouvernement polonais a d'ores et déjà déclaré que cette décision du tribunal constitutionnel polonais ne signifiait pas que la Pologne allait sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout dans les plans du gouvernement polonais. Car oui, même si le PIS, ce parti au pouvoir ultra-conservateur est eurosceptique, il a quand même bien conscience que la place de la Pologne dans l'Union européenne est essentielle et ce pour plusieurs raisons. La première, eh bien c'est que dans des récents sondages, enquêtes d'opinion, etc., eh bien les polonais sont entre 80 et 90% à être contre la sortie de la Pologne de l'Union européenne. D'ailleurs, des milliers de personnes ont manifesté dans la rue en Pologne à la suite de la décision du tribunal constitutionnel en voulant rappeler leur attachement à l'Union européenne. Le gouvernement n'a donc aucun intérêt à mener son pays vers la sortie car ça pourrait engendrer sa défaite aux prochaines élections, par exemple. Et puis aussi, le gouvernement polonais a également conscience que d'un point de vue financier, l'appartenance de la Pologne à l'Union européenne est quand même bénéfique puisque la Pologne bénéficie beaucoup des fonds européens. Et d'un point de vue, eh bien géopolitique, la Pologne hors de l'Union européenne, c'est pas le top. On sait que les relations avec la Russie ne sont pas toujours au beau fixe. Et même si la Pologne reste un pays très fortement atlantiste, donc avec une relation avec les États-Unis très forte, eh bien on sait que les États-Unis commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol d'être les protecteurs de l'Europe. Alors vous me direz pourquoi donc le gouvernement polonais avec toutes ces raisons qui font qu'il a intérêt à rester dans l'Union européenne continue à avoir des propos très eurosceptiques et à mener à ce genre de décision du tribunal constitutionnel. Et en fait, le gouvernement polonais voudrait tout simplement que l'Union européenne lui foute la paix quand il est en train d'adopter des réformes qui sont plutôt considérées comme autoritaires. Comme on le dit, le gouvernement polonais, il veut le beurre, l'argent du beurre et puis le cul de la crémière aussi. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Coucou ! Une des questions qui est souvent revenue, eh bien c'est qu'est-ce que peut faire l'Union européenne dans cette situation ? Eh bien la Commission européenne a réagi assez rapidement en réaffirmant la primauté du droit européen sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles. On va en revenir plus tard sur cette question. Et elle a également dit qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour faire respecter ce principe de primauté. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement ? Une des choses qu'elle a dans sa besace, c'est l'activation de l'article 7 du traité sur l'Union européenne qui permet de suspendre le droit de vote d'un pays au sein d'une des institutions de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne. Mais pour que cette procédure arrive à son terme, il faut l'unanimité de tous les États membres et ça va être chaud puisqu'on sait très bien que la Hongrie va venir à la rescousse de sa copine la Pologne. Autre chose, elle peut enclencher une nouvelle procédure en infraction pour manquement et donc saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour que la Pologne soit condamnée et qu'elle soit notamment condamnée à des astreintes financières. Et enfin, la Commission peut également décider d'activer un nouveau mécanisme dont je vous ai déjà parlé qui est entré en vigueur au début de l'année 2021 et qui permet en fait de suspendre les fonds européens à destination de la Pologne car elle ne respecte pas l'État de droit. Et il faut savoir que la Commission a plein de raisons qui sont longues comme mon bras pour du coup activer ce mécanisme. Parce qu'il n'y a pas que cette décision du tribunal consignal. Il y a plein de trucs qui se passent en Pologne qui pourraient justifier cette suspension des fonds européens. Mais là-dessus, il suffit simplement que la Commission se secoue un petit peu le fion. Il serait temps. Donc vous allez me dire « Ouais, alors en fait la Commission ne peut pas faire grand-chose. » C'est sûr, elle ne va pas aller chercher le gouvernement polonais par la peau du cul et les faire brûler sur place. « Tricarys ». Parce que bon, les institutions européennes, elles respectent l'État de droit, donc non. Sachez aussi que le Premier ministre polonais, Matos Morawiecki, Morawiecki, Morawiecki ? Je ne parle pas le polonais non plus. Il s'est exprimé devant le Parlement européen mardi 19 octobre pour défendre la position de la Pologne à ce sujet et expliquer son point de vue. Vous vous demandez peut-être aussi si dans ce cas il n'est tout simplement pas possible pour l'Union européenne de virer la Pologne. De l'exclure, quoi. Genre de la sortir du club, des traités, fin ciao. Bien non, pas possible. Parce que l'Union européenne, ça reste une organisation sus generis qui dépend fondamentalement de la volonté des États qui en sont membres. Et parce qu'il reste souverain, quoiqu'en disent certains, un État membre ne peut pas se faire éjecter de l'Union européenne. Ça contreviendrait à sa souveraineté. C'est à l'État membre lui-même de prendre l'initiative de son départ s'il le souhaite. Alors, autre question qu'on peut se poser, est-ce que la décision du tribunal constitutionnel polonais ne pourrait pas être considérée comme une activation de l'article 50 qui établit la procédure pour quitter l'Union européenne ? Eh bien, là encore, non. Déjà parce que le gouvernement polonais a très rapidement réagi en réaffirmant son souhait de rester dans l'Union européenne. Donc là au moins, c'est quand même assez clair. Mais aussi et surtout parce que pour activer ce fameux article 50, eh bien l'État membre qui souhaite partir doit notifier sa volonté de départ au Conseil européen. Donc ça implique quand même que le Conseil européen doit se voir adresser un courrier par exemple. Donc ici, c'est clairement pas le cas. Mais ça aurait été drôle que le Conseil européen dise « Ah ok, vous voulez qu'il vous cassez ? » Bah go, allez, on y va. Comme je vous le disais en début de vidéo, eh bien cet épisode européen a fortement excité notre classe politique française qui s'est dit que c'était donc le bon moment pour raconter un peu des conneries. Mais vous fumez monsieur ! Et aussi pour s'en prendre à la primauté du droit européen. Tant qu'à faire. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris la peine de vous expliquer ce que c'était la primauté du droit européen. Alors en fait, la primauté du droit européen c'est quelque chose d'assez simple. Et même d'assez logique finalement. Je pense que même les eurosceptiques ou les europhobes peuvent comprendre cette logique même s'ils ne sont pas du tout d'accord avec l'UE et ce que ça porte, etc. Je m'explique. La primauté du droit européen, eh bien ça implique que le droit européen a une valeur supérieure aux droits nationaux des États membres. Cette primauté, elle vaut pour tous les actes européens qui ont une valeur contraignante. Donc ça va être les textes législatifs comme les règlements et les directives mais aussi des décisions. Tout ça, eh bien c'est ce qu'on appelle le droit dérivé. Et la primauté, elle concerne également ce qu'on appelle cette fois-ci le droit primaire qui, pour sa part, est composé des traités européens, de la charte des droits fondamentaux mais aussi de tous les principes généraux du droit établis par la Cour de justice européenne. La primauté du droit européen, elle s'applique à tous les actes nationaux qu'ils aient été adoptés avant ou après les actes européens. Par exemple, si un texte européen interdisant la chasse au loutre est adopté demain mais que dans notre ordre juridique national en France, la chasse à la loutre est autorisée depuis, je ne sais pas, une loi de 1965. Quand la loutre n'est pas à la chasse, elle adore jouer. Eh bien, cette loi perd force obligatoire et c'est le texte européen qu'on doit appliquer qui interdit la chasse à la loutre. Je tiens quand même aussi à rappeler ici que le droit européen n'est produit que dans le cadre des compétences de l'Union européenne. Ça ne va pas plus loin. Donc si l'UE n'a pas compétences, elle ne va pas faire un texte qui primera du coup sur le droit français. Je précise quand même au cas où. Alors, la supériorité du droit européen sur les normes nationales a été consacrée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en 1964. Donc effectivement, la primauté du droit européen n'était pas inscrite dans les traités. Aujourd'hui, depuis le traité de Lisbonne, il y a une déclaration, la déclaration 17 qui est donc annexée au traité européen qui rappelle le principe de primauté en accord avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors vous allez me dire mais comment c'est possible que la CJE elle fasse son truc comme ça dans son coin alors qu'il n'y a rien qui est écrit dans les textes. Elle se prend pour qui celle-là ? Vous n'avez pas honte ? En fait, elle était un peu dans son rôle. Car les traités européens donnent à la CJE le rôle. je cite « d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ». Donc la CJE a une marge de manœuvre concernant l'interprétation des traités. C'est comme ça qu'elle en a déduit que le droit européen avait une valeur supérieure. Et en fait, c'est assez logique. Parce que sans primauté du droit européen, l'Union européenne n'existe plus. Je tiens aussi à rappeler que dans nos sociétés européennes, la jurisprudence est quand même très importante. Par exemple, en France, c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé de donner à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 une valeur constitutionnelle. C'est également le Conseil constitutionnel qui a considéré que le droit d'association est une valeur constitutionnelle. C'est donc assez classique que la jurisprudence constitutionnelle, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, consacre des principes qui ne sont pas écrits purement dans la lettre et dans la Constitution. Donc la CGE a fait la même chose. Mais revenons à nos moutons et à la primauté du droit de l'UE. En fait, il faut se rappeler qu'à la base, l'Union européenne, c'est surtout et avant tout la création d'un marché commun. Donc, plus de barrière tarifaire et non tarifaire entre les pays membres de ce marché commun et une libre circulation des marchandises, des travailleurs, des services et des capitales. Mais pour mettre en œuvre un marché commun de ce type, il faut une harmonie des normes appliquées dans ce marché commun. Par exemple, le niveau de sécurité des produits ou le niveau de sécurité alimentaire, il doit être le même qu'on soit, je ne sais pas, en France ou en Espagne ou en Slovénie ou au Danemark. Il faut que ce soit pareil partout, sinon ça n'a pas de sens. Et puis c'est le bordel aussi. Donc en fait, la primauté du droit européen, c'est la base qui permet à l'Union européenne d'être aussi concrète. Encore une fois, on peut tout à fait être opposé à certaines politiques de l'Union européenne. Là n'est vraiment pas le sujet. Mais du coup, être contre la primauté du droit européen sur les lois nationales, c'est en fait tout simplement vouloir sortir de l'Union européenne. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, on a le droit d'être pour un Frexit. Et d'ailleurs, les François Asselineau ou les Florian Philippot, ils ont le mérite d'être cohérents. Bonjour ! Mais parce qu'en fait, ils sont pour un Frexit. Leur pensée est logique sur ce point. Mais par contre, les Montebourg, les Pécresse, les Ciotti ou même Marine Le Pen qui maintenant ne veut plus sortir de l'UE. Molo là ! Ah, baissé le ton ! Quand ils vous disent qu'ils veulent réaffirmer la supériorité des lois nationales sur le droit européen, eh ben, ils sont juste en train de vous dire qu'ils veulent la sortie de l'UE et qu'ils l'assument en fait. Alors je sais, il y a une campagne présidentielle en cours. Ça n'autorise pas à raconter de la merde quoi. Alors, autre question qui est aussi beaucoup revenue et qui a fait pas mal débat aussi ces derniers jours, puisque le droit européen est supérieur à la Constitution française. Sacrée question, hein ! Je vais vous le dire d'emblée, eh bien, c'est pas aussi simple que oui ou que non. Déjà, première chose à savoir, eh bien, c'est que certains états membres reconnaissent la primauté du droit européen sur leur constitution. C'est le cas des Pays-Bas ou aussi du Luxembourg. Dans beaucoup d'autres pays, eh bien, la vision n'est pas la même. En France, eh bien, c'est un peu ambivalent. En tout cas, une chose est claire, c'est que notre Constitution française reconnaît la primauté du droit européen sur les lois nationales. Tous les étudiants en droit qui regardent cette vidéo auront un mot à la bouche, c'est la hiérarchie de Kelsen qui, effectivement, considère la Constitution comme étant la norme supérieure et donc également supérieure au droit européen. Donc, sur le papier, la France considère que la Constitution française a une valeur supérieure au droit européen. Mais, encore une fois, c'est sur le papier. Je vais y revenir. Du côté de l'Union européenne, les choses sont très claires. Le droit européen prime sur le droit national, y compris les dispositions constitutionnelles. C'est une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et d'ailleurs, c'est ce qu'a affirmé la Commission européenne lorsqu'elle a communiqué après la décision du tribunal constitutionnel. C'est pour ça, par exemple, que la Commission européenne a enclenché une procédure en infraction contre l'Allemagne à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur la BCE qui était en contradiction totale avec ce qu'avait déjà dit la Cour de justice de l'Union européenne. Procédure en infraction pour non-respect de la primauté du droit européen. Comme je vous le disais à l'instant, dans la pratique, au niveau français, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la compatibilité des traités européens à la Constitution. Ça a été le cas pour le traité de Maastricht de 1992. Et le Conseil constitutionnel avait déclaré que certaines dispositions du traité étaient incompatibles avec la Constitution, notamment sur les sujets de citoyenneté européenne, si je me souviens bien, et plus particulièrement le droit de vote des Européens pour les élections municipales. Après cette décision, qu'est-ce qui a été changé ? Est-ce que c'est le traité de Maastricht qu'on a changé ou est-ce que c'est la Constitution qui a été modifiée ? Eh bien, c'est la Constitution française qui a été modifiée et non pas le traité Maastricht. Ce qui, au final, dans la pratique, démontre ici qu'il y a eu une forme de primauté du droit européen sur la Constitution française. Donc vous voyez, c'est pas si évident que ça. Je voulais aussi développer un point qui me semble important parce qu'avec ce débat qu'on a là aujourd'hui, on a l'impression que les constitutions des États membres et les traités européens sont en totale contradiction, que ça se fight, etc., etc. Mais en fait, je tiens quand même à rappeler que non, dans la majorité des cas et des situations, ces deux types de textes sont parfaitement compatibles. Pourquoi ? Eh bien parce que les traités européens et même la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ont comme base les constitutions des différents États membres. Par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne se repose beaucoup sur les principes constitutionnels des États membres pour ses argumentaires. Très largement, les constitutions nationales et le droit européen sont compatibles, ils sont très liés les uns aux autres. Mais bon, effectivement, ça n'empêche pas de temps en temps certains conflits. Pour résumer un peu tout ça, eh bien, c'est pas qu'une question juridique ici. On est surtout sur une question politique. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris quelques trucs. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, évidemment. Je vous remercie d'avoir tenu jusque là. Et bien, sur ce, je vous dis à bientôt sur Whip. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501